BG FAN TV Bonsoir à tous, bonsoir Abdoul Bonsoir Renip et à toute l'équipe de PG FAN TV Super content de vous voir J'imagine bien parce que quelle soirée Alors que ça allait se terminer sur un 1-1 Une égalité Cherchée, bousculée Et vraiment voulu par les Parisiens L'arrivée Cette combinaison entre Mbappé et Maura Qui a été tant critiquée jusqu'à maintenant Nous délivre ce soir Oui, oui, c'est sûr que ça a été un match très, très compliqué ce soir. Franchement, je m'attendais à un match nul, malheureusement. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que le score évolue. Parce que c'est vrai que Lyon nous a mis beaucoup en danger. Paris a beaucoup été en difficulté. Et voilà, Mauro Icardi, pourtant j'étais très critique avec lui. Bien sûr, bien sûr, c'était pas le seul non plus. Le seul, comme Young Steph ou d'autres personnes par exemple. Et là, Mauro Icardi qui rentre et qui est décisible, ça fait plaisir. On veut que tous les joueurs basculent un match qui soit titulaire ou remplaçant. Et c'est ce que Mauro a fait ce soir, donc bravo à lui. Voilà la joie à travers la victoire, les trois points, les amis. Ce soir, obtenu, on continue sur notre chemin. Six points, trois points sur six matchs. C'est un très, très bon début de championnat malgré ce petit problème qu'il y a eu à mi-semaine en Ligue des Champions. Mais bon parcours jusqu'à maintenant ? Oui, bien sûr. De toute façon, mis à part le Trophée des Champions, on n'a pas encore connu la défaite. On enchaîne les victoires en championnat. Donc ça, c'est très bien pour ça. Après, peut-être qu'il y a des choses à modifier dans le fond de jeu. Mais je pense que Pochettino se cherche encore. Maintenant, je pense que c'est vrai que le temps commence à se réduire parce que c'est vrai que les déchéances commencent à venir. Surtout en Ligue des Champions, avec le mauvais résultat qu'on a fait contre Bruges, il était important de ramener les trois points ce soir. Mais pour toi, quel était le problème ? Parce que c'est vrai qu'on va dire que techniquement, on est au point. Il y a les joueurs. Mais est-ce que tactiquement, Pochettino et les joueurs peuvent faire la différence face à des grands clubs qu'on risque de rencontrer ? Ça dépendra de la forme des joueurs et aussi du système qui convaincre le mieux. Là, ce soir, on a joué en 4-2-3-1. Ça a bien marché contre Lyon. Mais moi, je l'ai dit, le 4-2-3-1, j'aime ce système. Mais j'ai l'impression qu'il déséquilibre l'équipe parce qu'il y a beaucoup. Il y a peu de joueurs qui font de repli défensif comme Messi, Neymar, Mbappé. Il y a l'impression que ça coupe l'équipe en deux. C'est ça, ça coupe l'équipe en deux. On l'a vu, ce soir, l'équipe a été coupée en deux. Ma entreprise, on a laissé beaucoup d'espace. Lyon a ouvert le score. Et je pense qu'au 4-3-3, l'équipe est plus alignée. Maintenant, ça, c'est mon avis. Après, moi, je m'en fous. Du moment où il y a les trois points et qu'on joue un beau jeu et qu'on gagne, moi, ça me va. Mais il faut de la solidité. Il faut de l'attaque. Il faut un milieu solide et une défense solide. Il faut que tous les ingrédients soient réunis. Ce soir, on remarque quand même. On obtient les trois points. On va finir quand même sur une bonne note pour toi. Gaël a été le joueur qui a été bon ce soir, qui s'était démarqué des autres. Neymar. Ce soir, Neymar, j'ai vraiment aimé son match. Il a été très rapide. Des cassages d'Orin. Il a apporté beaucoup de créativité. J'ai beau qu'aimait Lionel Messi. Néanmoins, Messi, franchement, il aurait maîtrité de marquer. Il a vraiment été très important dans le jeu. Il a su créer et distribuer son coup franc sur la barre, sur l'équerre. Franchement, c'est vraiment dommage. Ensuite, oui, après, j'ai bien aimé game aussi. Je l'ai trouvé un petit peu moins bien que d'habitude. J'ai l'impression que tu es en train de me sortir tout l'effectif. Je t'ai demandé le joueur et tu le sortais. Non, les joueurs. Je t'ai donné trois joueurs parce que là, vous donnez des tops, des flops. Mais après, comment dire ? Après, je ne sais pas si vous avez vu, Messi, il est sorti. Je crois qu'il s'est énervé contre Pochettino. Maintenant, est-ce que je me fais des films ? Je ne sais pas, mais j'ai vu des choses. Mais je suis content de la victoire, c'est le plus important. C'est ce qu'on va retenir. Merci encore à toi. Merci beaucoup et bonne soirée à PSJP TV.